Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter une œuvre qui se situe dans la liste des ouvrages les plus connus de Rousseau. Tout d'abord, nous allons découvrir la biographie de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 et mort en 1778. C'est un philosophe de lumière qui a une grande influence sur la Révolution française. Il écrit aussi des romans et apporte sa contribution au romantisme littérature. Il a des grandes œuvres, son Jolie ou la Nouvelle Héloïse, du contrat social et les mines ou de l'éducation. Une d'entre eux, nous avons choisi l'œuvre nommée Jolie ou la Nouvelle Héloïse. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'œuvre ? Jolie ou la Nouvelle Héloïse est un roman épistolaire paru en 1761. Il se compose de six parties et 163 lettres. C'est un qui a apporté un très grand succès au XVIIIe et XIXe siècle à Rousseau. Avant d'entrer à l'œuvre, nous devons rencontrer les protagonistes dans cet ouvrage. Bien que de nombreux personnages y apparaissent, nous vous présentons seulement les trois personnages principaux afin de vous faire mieux comprendre. Le premier est Saint-Preux, qui s'avère personnage sans train de l'œuf. Saint-Preux s'annonce à une jeune soutercriée et un enseignant de Jolie. Cependant, il tombe amoureux de son élève, mais il fait tout pour garder le passant pour une vêtueuse. Jolie de Tongue est le deuxième protagoniste. Étant une jeune noble, fille du baron de Tongue, Jolie a un caractère très vieux et de nombreuses qualités telles que la vêtue, la raison et l'honnêteté. Comme après, elle tombe également amoureuse de son enseignant, mais leur amour ne réussit pas. Enfin, on a Messeur de Woma. Messeur de Woma qui joue aussi un rôle important dans Jolie ou la nouvelle Héloïse. Il les prend Rousse en Aisie à cause d'une sombre conspiration. Il fait la connaissance du père de Jolie. Lorsque tout le mécénais, il lui sauve la vie. Comme le père de Jolie lui est redevable, il décide de marier sa fille à deux de Woma. Alors, Jolie et la nouvelle Héloïse parlent de quoi ? Ce roman épistolaire parle de l'amour orage entre Saint-Père et Jolie de Tongue. La différence de la grâce sociale interdit tout espoir à cet enseignant et à son élève. Le père de Jolie la force a époussé un autre homme. Ce mariage provoque une crise profonde entre eux et pousse Saint-Père à faire le tour du monde. À son retour, il rencontre Jolie. Jusqu'à ce moment, Jolie avoue que son amour pour Saint-Père n'est jamais mort. Même si elle s'efface à l'amour, Jolie préfère même l'amour à son mariage actuel. Comme le montre sa dernière lettre, l'aventure qui nous séparera sous terre, nous unira dans le séjour éternel. L'amour entre Jolie et Père est prisé à cause des règles hésitants depuis des derniers siècles. Alors, comment ce roman a-t-il affecté à cette époque ? Le concret avec notre groupe, Jolie ou la Nouvelle-Éla et l'œuvre d'ouverture dont nous venons de l'œuvre très romantique. Grâce au genre de cette époque, c'est le roman épiscolaire. Pousseau a réussi à exprimer le plus grèvement et honnêtement l'antériorité du personnage. Jolie croix apparaît ainsi comme une synthèse des idées, des sentiments et des grèves de Pousseau exprimés en polyphonie par le personnage. Et la visite de ce lucreur précise dans l'intéressement de plusieurs personnages à travers sa créature, à l'intermédiaire des personnages. Pousseau impose le jugement sur le théâtre, les arts et les sociétés. Le lucreur apporte non seulement une histoire d'amour, mais aussi un recueil de pensée, concept et théorie philosophique de Pousseau. C'est ce qu'il développe ainsi dans des œuvres qu'il en rend tout célèbre. L'ambiance de Pousseau sur la société du XVIIe siècle fut ainsi dans l'apport bénéfique. Jolie prévient elle-même leur laitur des sentiments importants. De nombreux contemporains affaîments d'avoir changé le mode de vie touché par la grâce de la vêtue de Jolie. Conclusion Jolie ou la Nouvelle-Ela est un offreur et s'appelait Ce roman excrime l'esprit passionné, la liberté et le désir à tort d'amour de Pousseau. En effet, bien que Pousseau et la plupart de ses contemporains jouent les romans comme des lucreurs qui respirent l'amour et la molesse. Il a réussi à transformer des romans en lucreurs utiles et moraux. Les prôles morts, la vêtue ainsi que ses conseils majeurs, notamment sur l'éducation. ... ... ...